Un crime atroce, un auteur improbable, le meurtre idéal pour la presse à sensation. C'était l'antithèse même de l'image de la madone et de l'enfant telle qu'on se la représente habituellement. Cinq jeunes enfants assassinés par leur propre mère. C'était la femme la plus dérangée que j'ai jamais vue. Même si elle est déséquilibrée, elle reste coupable. Les a-t-elle tués de sang-froid ? Ou autre chose qui a-t-elle poussé ? Au Texas, si vous commettez un crime et que vous êtes déclaré non coupable pour cause d'irresponsabilité mentale, s'il s'agit d'un crime horrible, vous passerez quand même le restant de vos jours en prison. Une tragédie personnelle qui s'étalera dans la presse de manière indécente. Elle va autant horrifier que fasciner les téléspectateurs de toute l'Amérique. Elle n'a montré aucun remords, aucun regret. Elle était convaincue d'avoir envoyé ses enfants au paradis. Un infanticide qui va montrer la nature même de la maternité sous un nouveau jour. Un jour terrifiant. Pour moi, c'est une victime, pas une criminelle. Voici l'incroyable destin macabre de la famille Yates. C'est une victime de la famille Yates. La femme au téléphone s'appelle Andrea Yates. Elle est l'incarnation parfaite du rêve américain. Une maison en banlieue, un camping-car dans le Jordan. Une famille qui en apparence coule des jours heureux. Cinq enfants en pleine santé, une mère aimante et un père qui mène une brillante carrière à la NASA. Ce mardi matin, peu après 9h, alors que les enfants ont terminé leur petit-déjeuner, Andrea leur fait couler un bain. Le standard m'a demandé d'aller sur place, dans la mesure où c'était mon secteur. David Knapp, un collègue, est allé voir lui aussi. Ça n'a rien d'inhabituel. Quand c'est plutôt calme, on fait passer le temps en donnant un coup de main aux collègues. Huit minutes après avoir appelé les secours, Andrea Yates téléphone à son mari Rusty et lui dit qu'il est temps de rentrer. Il n'est pourtant pas encore 10h. Je ne savais pas encore ce qui s'était passé, mais je dois dire que j'étais un peu inquiet. Quand Andrea m'a appelé, elle m'a dit d'un ton très ferme, rentre maintenant. Alors je l'ai fait. Je suis entré dans la maison. David est venu à ma rencontre dans l'entrée. J'ai demandé, qu'est-ce qu'on a ? Un homicide ? Il m'a répondu. J'ai regardé sur ma droite et Mme Yates était assise sur le canapé, plus bas. À aucun moment, elle n'a levé les yeux vers moi. Je suis entré dans la pièce, et je m'attendais à trouver un homme au sol, un cadavre. Mais j'ai beau regarder, il n'y avait rien. Jusqu'à ce que j'aperçoive cette tête minuscule qui me fixait de ses grands yeux. Cette petite tête était à 3 ou 4 mètres de moi au bord du lit. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai d'abord cru que c'était une poupée. Je me suis avancé jusqu'à elle et je l'ai touchée. Là, j'ai mis le doigt sur son front. Je ne l'avais toujours pas compris. J'ai soulevé la couverture et j'ai vu ce corps minuscule. C'était un petit être devant moi. J'ai pensé « Oh Seigneur ! » Et j'ai continué de tirer la couverture. Et là, j'ai découvert les autres corps. Un, deux, trois, quatre. Je suis retourné dans le couloir, je suis entré dans la salle de bain à droite, et j'ai vu les nez qui flottaient dans la baignoire, la tête vers le bas. Andréa Yetz, une fervente chrétienne décidée à avoir autant d'enfants que Dieu lui en donnerait, vient de noyer méthodiquement ses propres enfants, l'un après l'autre, dans la baignoire de la maison. On ne savait pas quoi faire. On s'est regardé, le temps était comme figé à cet instant. Vous avez beau avoir fait je ne sais combien de formations, avoir travaillé sur des dizaines de scènes de crimes, tout ce qu'on vous a appris, tous les gestes que vous avez l'habitude de faire, envolé. La police était dans le jardin devant la maison. Moi, je voulais entrer, mais ils m'en ont empêché. Et là, ils m'ont dit ce qu'il s'était passé. Je me souviens seulement m'être allongé dans l'herbe et m'être effondré. Le mari est arrivé et il hurlait, Andréa, tu as fini par le faire, tu as vraiment fait ça. Elle restait assise là, elle regardait fixement la porte. Le visage impassible, sans la moindre expression, comme si elle ne ressentait aucune émotion. Ça a choqué tout le monde. Personne ne peut le nier, ou alors ils mentent. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Très vite, la zone grouille de secouristes et de journalistes. C'est Frank Stumpo qui conduit Andréa Yedz au poste. Les médias étaient partout. Il y avait au moins 50, 60 ou 70 journalistes. Vous imaginez une femme qui vient de tuer ses cinq enfants, qui élimine toute sa famille. Et ils en font une star. Je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, ça y est, vous êtes célèbre. Je l'ai emmené à la crime, je l'ai fait monter au premier, je suis parti. Qu'une mère tue son enfant, cela paraît déjà impensable. Mais lorsqu'il s'agit de cinq enfants, c'est tout bonnement inconcevable. Nous allons tenter de comprendre les raisons qui ont poussé Andréa Yedz à en arriver là. C'était une perfectionniste. Elle était très bonne élève au lycée. Je crois même qu'elle était sortie major de sa promotion. Il fallait toujours qu'elle ait de bonnes notes. Elle voulait être la fille parfaite. Elle a fait des études d'infirmière dans une école très prestigieuse, ici au Texas. Elle a obtenu son diplôme au Lama. Ensuite, elle s'est mariée et a commencé à avoir des enfants. Elle voulait aussi être la mère parfaite. Le couple se rencontre en 1989. Ils ont tous les deux 25 ans. Quatre ans plus tard, ils se marient. Andréa tombe très vite enceinte. C'est arrivé si vite que ça nous a un peu surpris. Elle en plaisantait d'ailleurs. Elle n'aimerait pas que je vous dise ça, mais elle se surnommait la déesse de la fertilité, parce qu'elle vous faisait ça sur commande. Il donne à chaque enfant un prénom biblique. Rusty était persuadé qu'ils auraient autant d'enfants que Dieu leur en donnerait. La famille Yetz était très religieuse. Sur le plan de nos croyances, je dirais que nous étions tous deux relativement conservateurs. Depuis l'université, Rusty prend la religion très au sérieux. Il a présenté à Andréa un prédicateur un peu original du nom de Michael Warnieke. Michael Warnieke et sa famille voyageaient en bus à travers le pays, en tout cas dans tout le Texas, et faisaient du prosélytisme, en particulier sur les campus universitaires. Il hurlait aux étudiantes qu'elles iraient toutes en enfer si elles continuaient à s'éduquer et embrasser ce monde matériel, alors que leur seule fonction était de perpétuer la race humaine. Si j'ai bien compris son message, le paradoxe, c'était que plus elles croyaient être de bonnes chrétiennes, plus elles pensaient avoir mérité leur place au paradis. Eh bien, c'était tout l'inverse. Ce côté vaniteux, ils enverraient tout droit en enfer. Seul Dieu sait qui ira au paradis. Ça ne mène nulle part de penser de cette façon. 1996. Les Yates ont deux enfants, Noah et John. Rusty décroche un poste intéressant en Floride, mais pour une courte période, et il n'a pas les moyens d'acheter une seconde maison. On a choisi une solution totalement différente. On a mis en location la maison qu'on avait ici, on a acheté un immense camping-car, et on s'est mis en route pour la Floride. On a vécu dans un camping le temps de cette mission. À cette époque, Andrea est de nouveau enceinte. Elle fait une fausse couche juste après le déménagement. En 1997, les Yates retournent à Houston, où va naître leur troisième fils. L'année suivante, ils troquent leur camping-car pour un bus aménagé de 32 mètres carrés qu'ils ont racheté à Michael Warnicki. Leur quatrième bébé arrive quelques mois plus tard. Je suis montée dans ce bus. C'était plutôt étroit. Il y avait une trappe qu'on pouvait soulever qui menait au compartiment à bagage. À l'intérieur, il y avait des paillasses pour les enfants. C'était là qu'ils dormaient. Madame Yates était totalement débordée. Elle avait commencé à faire l'école à la maison, mais elle n'arrivait plus à tout gérer. Imaginez, donnez les cours à la maison. Elle changeait les couches 24 heures sur 24. Elle les lavait. Les couches de table étaient interdites. Elle devait utiliser des couches en tissu qui étaient plus naturelles. Elles étaient le sel de la terre. Une manière de se dissocier du matérialisme ambiant. Elle représentait un retour aux fondamentaux. Elle était très stressée, ça ne fait aucun doute. C'est à partir de là que sa vie bascule définitivement. Elle semblait aller parfaitement bien jusqu'à l'arrivée de Luke, notre quatrième. Après la naissance de son quatrième enfant, elle a commencé à ressentir des envies de meurtre envers ce dernier. C'était une lutte permanente. Finalement, elle a fait une tentative de suicide plutôt que de risquer de faire du mal à son enfant. Elle a vu un psychiatre qui leur a conseillé à Rusty et à elle de ne pas faire d'autres enfants, de s'arrêter là. Mais tout juste un an après, un cinquième enfant est en route. L'affaire Andrea Yates a été ultra médiatisée. Premièrement, il y avait cinq enfants. Deuxièmement, Rusty Yates était tout disposé à parler aux journalistes. Il se prêtait volontiers au jeu des micros. C'est la conjonction de tous ces facteurs qui a fait passer cette affaire de fait divers national à une histoire suivie par le monde entier. Du jour au lendemain, et comme on pouvait s'y attendre, l'affaire Andrea Yates va donc déborder largement au-delà des frontières américaines. Tout le monde sait maintenant ce que psychose postpartum veut dire, un sujet encore très controversé à l'époque. On ne parle pas ici de Baby Blues, qui est une affection très courante. La psychose postpartum ne touche environ qu'une femme sur mille. Souvent, le sujet est très psychotique. Elle a des hallucinations, elle délire. Elle ne sait plus du tout où elle en est, et en général, ça nécessite une hospitalisation d'urgence. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je ne connaissais rien aux maladies mentales, à la dépression ou à la psychose postpartum. Plus vous avez d'enfants, plus le risque est important que ce genre de crise se produise de façon régulière. Et chaque fois, les épisodes psychotiques ont tendance à s'aggraver. André Hayez n'a jamais nié à avoir tué ses enfants. Mais a-t-elle agi de son froid ou sous le coup de sa maladie ? Tous l'ont décrite comme une mère dévouée. Mais les médecins de la défense affirment également que chaque naissance l'a plongée irrémédiablement dans la dépression. La situation devient critique à partir de 1999, après la naissance de son quatrième enfant. Elle a fait deux tentatives de suicide pendant la grossesse. D'après ce qu'elle m'a dit, elle ne voulait pas faire de mal à ses enfants, elle voulait se faire mal à elle-même. André Hayez est hospitalisé après chaque tentative de suicide. La deuxième fois, elle est traitée avec un puissant antipsychotique, l'Aldol. Et le traitement fonctionne. Si bien même que très vite, Andréa et Rusty envisagent de faire un cinquième enfant. Si dès 2001, on a décidé de faire un cinquième enfant, c'était parce que les médecins nous avaient convaincus que le traitement d'Andréa, deux ans avant, avait été une totale réussite. En cas de chute, au moins, on saurait comment réagir. On était sûr que si jamais ça se reproduisait, ça ne serait qu'une petite crise passagère. Au pire, elle n'aurait pas le moral pendant quelques temps. Malgré les risques, les Yetz décident donc d'agrandir encore la famille. Et pour ne pas faire courir de risques au fœtus, Andréa interrompt son traitement. Si vous suivez un traitement, mais que vous l'interrompez et le reprenez tout le temps, on pense que cela a des répercussions sur le cerveau. Et si vous tombez malade, la crise est souvent plus intense et plus difficile à traiter à chaque fois. Après la première hospitalisation d'Andréa, la famille a quitté son bus pour emménager dans une nouvelle maison. En novembre 2000, Mary, la petite dernière de la famille, voit le jour. C'est la première fille du couple. Jusqu'au mois de mars de l'année suivante, tout semble se passer à merveille. C'est alors que le père d'Andréa décède. Andréa était absolument merveilleuse avec son père. Elle s'occupait de lui avec la plus grande attention. En tant qu'infirmière, elle se sentait entièrement responsable de lui. Le 31 mars, Rusty la conduit à l'hôpital de Devreux parce qu'il commençait à s'inquiéter pour elle. Selon le diagnostic des médecins, Andréa était victime d'une crise sévère de troubles dépressifs postpartum. À cette époque, les hôpitaux n'étaient pas bien informés sur les maladies du postpartum. Les psychiatres eux-mêmes n'étaient pas très au fait de tout ça. Après son hospitalisation en 2001, Andréa continue de voir un psychiatre à l'hôpital en consultation externe. Mais il ne lui prescrit pas d'aldol. Rusty n'ose pas mettre en doute la décision du médecin. Je me voyais mal lui demander « Pourquoi vous ne lui redonnez pas ça ? » « Ça a marché en 99. Ça remarchera aujourd'hui. » « Ce n'est pas mon nom qui était sur le diplôme de médecin affiché au mur. » Rusty décide de faire venir sa mère à Houston pour qu'elle aide Andréa à s'occuper des enfants. Et ce qu'elle va voir va lui faire très peur. Un jour, sa belle-mère, la mère de Rusty, était chez eux et lui a demandé « Andréa, pourquoi tu remplis la baignoire à 4 heures de l'après-midi ? » Andréa lui a donné une réponse un peu vague « Je pourrais en avoir besoin. » La mère de Rusty s'est inquiétée à tel point qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour qu'elle soit hospitalisée dans les 24 heures. Quand l'hôpital de Devereux la renvoie chez elle pour la deuxième fois, son état n'a guère avancé. Rusty la ramène voir un psychiatre en consultation externe. Rusty a dit qu'il se faisait beaucoup de soucis pour elle. Son traitement antidépresseur n'avait aucun effet sur elle. Ce à quoi, d'après Rusty, le médecin a répondu ceci. « Pensez donc à des choses positives » en parlant à Andréa. Deux jours après ce rendez-vous, le 20 juin 2001, Andréa Yetz noie ses propres enfants l'un après l'autre et attend ensuite patiemment que la police vienne l'arrêter. « Quand je l'ai vue la première fois en prison, je lui posais des questions et les réponses qu'elle me donnait n'avaient aucun sens. Elle entendait des voix qui lui parlaient dans la télé et elle se grattait le cuir chevelu jusqu'au sang, je l'ai vue faire. J'ai appris plus tard qu'elle croyait avoir le nombre 666 gravé sur le crâne. » « Si les symptômes d'Andréa peuvent paraître irrationnels, un psychiatre va réussir à donner un nom à cette maladie. Caco démonomanie. » « La caco démonomanie, c'est quand on se croit véritablement possédé par le démon. C'est un phénomène connu qui touche les gens, victimes d'hallucinations à caractère religieux. » « Elle aimait ses enfants. Mais le message que la télé lui envoyait, que sa religion lui envoyait, c'est qu'elle était quelqu'un de mauvais, qu'elle était le diable. » « Quand elle est devenue psychotique, tous les signes qu'elle recevait correspondaient en tout point à ses convictions religieuses. » Certaines de ses croyances semblent être en partie nées de la lecture des écrits de Michael Warnicke, le prédicateur qui avaient suivi Rusty et Andréa. « La chose qui m'a le plus marquée, c'était un tract qui parlait d'une mère et de ses enfants et qui disait à peu près ça. Jezabel jettera ses enfants dans la rivière et les détruira. » « Elle était convaincue qu'un de ses fils deviendrait un tueur en série, qu'un autre allait finir homosexuel, muet et prostitué. Elle avait cette certitude absolue et totalement démonte que chacun de ses enfants finirait mal d'une manière ou d'une autre et irait droit en enfer. C'était écrit. Je ne savais pas que les croyances ou les pensées d'une personne pouvaient devenir si délirantes, qu'elles finissent par se persuader de choses insensées ou par entendre ou voir des choses qui n'existent pas. Je lui ai demandé « Pensez-vous que vous êtes possédé par un démon ou par le démon ? Par Satan ? » Elle a répondu « Le seul et l'unique Satan. Je crois que je suis habité par lui. » Elle a tué tous ses enfants et son fils aîné en dernier. Il était grand et costaud pour son âge. C'est lui qui a le plus résisté quand elle l'a noyée. Il a sorti la tête de l'eau et a prononcé une phrase du style « Maman, je serai sage. » Comme s'il pensait que la noyade était une punition. Elle a ensuite pris le corps de chaque enfant et est allé le placer sur le grand lit dans la chambre parentale. L'un des enfants était très doué en tant que grand frère. Je crois me souvenir que c'était John. Elle a pris le bébé, la petite fille âgée de 6 mois et l'a mise au creux des bras de John pour qu'il puisse veiller sur elle dans l'au-delà étant donné qu'ils s'étaient toujours bien occupés d'elle durant leur vie. Le procès qui doit se tenir à Houston s'annonce comme le procès du siècle. Les principaux faits sont incontestables. Le matin du 20 juin 2001, Andréa Yetz âgé de 36 ans a méthodiquement noyé ses 5 enfants l'un après l'autre. L'avocat de la défense George Parnam sait que la seule chance de sa cliente est de plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale. Mais au fur et à mesure que les détails du crime sont connus, l'indignation publique croit. L'opinion publique était bien évidemment défavorable à Andréa et c'est un euphémisme. La question de sa maladie mentale ne comptait pas aux yeux des gens. Dans leur grande majorité, les gens étaient très durs envers elle. De leur côté, au sein du corps médical, plusieurs experts en psychiatrie n'en revenaient pas qu'on puisse traduire en justice une personne atteinte d'une si grave maladie mentale. Mais c'était une minorité. Si l'acte d'Andréa Yed c'est incompréhensible, cela veut-il dire pour autant qu'elle était folle au moment où elle l'a commis ? Vous pouvez souffrir d'une maladie mentale, le droit va se concentrer sur la question « Savez-vous distinguer le bien du mal ? » C'est un principe juridique, pas médical. Il n'y a aucune définition juridique du bien et du mal. La loi nous dit qu'en l'absence de définition légale, un juré doit pouvoir utiliser ces termes dans leur sens d'usage courant. En dehors de l'aspect juridique, l'opinion publique est également choquée par les réactions de Rusty Yed non seulement par rapport au meurtre mais aussi au cirque médiatique qui entoure l'affaire. Je suis extrêmement surpris de voir que simplement parce que je défends le fait qu'Andrea était une mère formidable, les gens puissent penser qu'elle ne devrait pas être punie, que je cautionne son acte pour ainsi dire. Ce qu'elle a fait nous a irrémédiablement détruit ma famille et moi. C'est comme s'il avait reçu une médaille. Il est allé se répandre dans les médias, a donné des interviews à la télé. C'était macabre. Il a même été jusqu'à passer un diaporama de ses enfants au funérail. Les funérailles ont lieu une semaine après les meurtres. Elles achèvent d'enfoncer Rusty aux yeux du public. Pour les gens, il faut un coupable. Comment ça peut se produire ? Pourquoi ? De qui est-ce la faute ? Et si vous étiez convaincu qu'Andrea Yetz était atteinte d'une maladie mentale et que par conséquent ce n'était pas sa faute, c'était forcément Rusty qui allait porter le chapeau. Je crois que ce qui exaspérait le plus les gens, c'était qu'il... il souriait beaucoup. Il ne réagissait pas comme un mari et père éploré classique. Et maintenant qu'il avait donné cette image de quelqu'un de froid qui ne montrait quasiment aucune émotion, peu importe ce qu'il pouvait dire, le mal était fait. Le comportement de Rusty révolte la population de Houston au point que certains le soupçonnent d'avoir été complice des meurtres. Le bureau du procureur du comté de Harris a reçu un nombre incroyable de courriers demandant si lui aussi pouvait être tenu pour responsable de la mort de ses enfants. C'était même la tendance générale parmi tous les habitants de la ville. Ai-je fait tout ce que j'étais en mesure de faire pour aider Andrea et protéger nos enfants ? Je pense que oui. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Elle était malade. Je l'ai emmenée voir un médecin. Nous avons suivi ses instructions à la lettre. Personne ne lui a jamais dit vos enfants sont peut-être en danger de mort à cause de la maladie de votre femme. Personne ne lui a dit qu'avec une psychose postpartum il y avait un tel risque. Personnellement, je ne considérais pas Rusty comme le méchant de l'histoire. je pense qu'il aimait profondément sa femme et ses enfants. Mais la polémique autour du rôle de Rusty Yates n'aura que temporairement détourné l'attention. Ce n'est pas lui sur le banc des accusés mais bien sa femme. Et l'état du Texas entend bien requérir contre elle la peine maximale prévue dans ce genre d'homicide, la peine capitale. Depuis quasiment le début, l'état du Texas est déterminé à demander la peine capitale contre Andréa Yates. De son côté, la défense choisit de plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale. En près de 16 ans de carrière, l'affaire Andréa Yates est la seule où j'ai vu ce système de défense invoqué et plaider au cours d'un procès. Il est extrêmement rare qu'une personne soit déclarée non coupable en raison de cette fameuse aliénation mentale à savoir qu'elle ne sait pas ce qu'elle faisait ou du moins qu'elle n'avait pas conscience du mal qu'elle faisait. On me demande souvent pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas suicidée au lieu de noyer ses enfants ? Les enfants seraient encore vivants. Le problème, c'est que sa maladie s'était aggravée avec chaque grossesse et que plus vous êtes malade, moins il y a d'options qui s'offrent à vous. En attendant son procès, Andréa Yates s'est placé dans une section médicalisée de la prison et soigné pour sa psychose. Entre le moment de la tragédie et le moment du procès, son état s'est amélioré au point qu'elle n'avait plus d'hallucinations. Le 22 septembre 2001, trois mois et deux jours seulement après après le quintuple meurtre, Andréa Yates s'est déclarée apte à être jugée. Le procureur veut convaincre le jury que le mobile d'Andréa était de punir son mari pour ce qui lui faisait subir, comme habiter dans un bus, l'enseignement à domicile et les inconvénients d'un mode de vie très rudimentaire. La défense se garde bien d'évoquer une quelconque responsabilité de Rusty. Si je m'en étais pris à Rusty, comme beaucoup de gens le souhaitaient, le procureur aurait pu harguer devant le jury au moment de sa conclusion à la fin des débats, qu'en réalité, en tuant ses enfants, elle cherchait à se venger de son mari pour tout ce qui lui avait fait endurer et qu'elle avait donc une intention cachée. Le procès s'ouvre en février 2002. Les deux camps appellent des minants psychiatres à la barre. Le docteur Philippe Resnick pour la défense et le docteur Park Dietz pour l'accusation. Ce dernier est célèbre pour avoir déjà témoigné dans l'affaire de John Hinckley. Le docteur Dietz est également consultant pour la série à succès New York Police Judiciaire. Les experts s'accordent sur plusieurs points. Nous étions d'accord sur le fait qu'elle était atteinte d'une maladie mentale très grave au moment des faits. Nous étions tous les deux d'accord sur le fait qu'elle croyait agir dans l'intérêt des enfants et nous étions d'accord sur le fait qu'elle savait que ce qu'elle faisait était illégal. Là où nos opinions divergeaient, c'était sur le fait que malgré le caractère illicite de ses actes, elle continuait de penser au bien de ses enfants. L'accusation affirme qu'il y a davantage de méthodes que de folies dans son acte. Elle prétendait que l'ordre émanait de Satan lui-même. Mais logiquement, si vous êtes croyant et que Satan vous dit de faire quelque chose, vous commencez par vous dire que c'est mal, que ce serait mal agir. À partir de là, nous savions qu'elle était consciente que ce qu'elle faisait était mal. Et elle-même a reconnu qu'elle savait que ce qu'elle faisait était mal. Le docteur Dietz a témoigné que Mme Yates savait que c'était mal, non seulement du point de vue de la loi, mais du point de vue de la société et de Dieu. Ce témoignage l'accablait. Le docteur Dietz va même jusqu'à évoquer une possible source d'inspiration pour Andréa Yates. Il affirme à la barre que dans la semaine ayant précédé les meurtres, elle a vu un épisode de New York Police Judiciaire dans lequel une femme pour échapper à ses responsabilités est déclarée non coupable d'avoir noyé ses enfants. C'était la série qu'on suivait tous les deux. Quand elle regardait un épisode, je regardais avec elle. Donc, quand j'ai entendu ce témoignage, pour moi, c'était totalement inenvisageable. Mais aucun élément solide ne permet de réfuter le témoignage du docteur Dietz. Après trois semaines de procès, le jury rend son verdict en à peine quatre heures. Quand le jury est revenu, j'ai vite compris ce qu'ils avaient décidé, rien qu'en voyant leur visage. Nous, le jury, trouvons l'administration de l'administration d'Andréa Yates de la mort du capital en charge de l'administration. J'étais anéanti. Sachant à quel point Andréa aimait ses enfants et à quel point ses enfants l'aimaient, sachant qu'elle ne leur aurait jamais fait de mal si elle n'était pas atteinte d'une maladie mentale. Je la vois et je comprends que les gens aient du mal à le comprendre. Moi, je la vois comme une victime. Je ne la vois pas comme une criminelle. Dans la phase d'examen de la sentence, en revanche, le jury prend parti pour la défense et rejette la peine de mort. Andréa Yates est condamné à la prison à perpétuité. Je n'avais pas envisagé de pouvoir perdre ce procès. Quand je suis retourné m'asseoir près d'Andréa et qu'elle m'a demandé ce qui allait se passer maintenant, je lui ai dit « Ne vous en faites pas, ça va aller ». Je lui ai tapoté le genou et je suis retourné à ma place. Et là, j'ai entendu un grondement qui s'est levé dans la salle à cause du témoignage concernant l'épisode de New York Police Judiciaire. À peine la sentence a-t-elle été prononcée que le témoignage de Park Dietz est remis en question. Le bruit court que le fameux épisode de New York Police Judiciaire n'a jamais existé. La défense reprend tout à coup espoir. Au bureau, nous avons épluché tous les scripts de la série sur le net. On cherchait des titres reflétant l'histoire d'une femme ayant noyé ses propres enfants dans la série New York Police Judiciaire. Nous n'en avons jamais trouvé. Aucun n'avait un tel scénario. Suzanne O'Malley, une journaliste qui couvre l'affaire, a écrit plusieurs épisodes de la série. Elle met l'avocat de la défense en contact avec son créateur Dick Wolf. Et Dick Wolf m'a dit « Maître Parnham, je peux vous assurer avec tout le respect que j'ai pour Park Dietz qu'aucun épisode de ce genre n'a jamais été diffusé ni même programmé. » L'avocat demande immédiatement l'annulation du procès. Sa requête est rejetée. Qu'est-ce que le témoignage de Park Dietz avait à voir avec la condamnation ? Il n'y avait pas de quoi casser le jugement. Elle aurait pêché cette idée dans un épisode de la série télé qui n'a jamais existé. On ne va quand même pas annuler la condamnation d'une personne qui a tué cinq enfants pour ça. C'est absurde. Le 15 mars 2002, André Hayed s'est condamnée à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de ses enfants. Elle est incarcérée dans l'unité psychiatrique de la prison fédérale de Mountain View. « Dans une unité d'hospitalisation qui accueille les psychopathes, on se retrouve enfermée avec des gens qui ont commis des crimes violents et qui souffrent de maladies mentales. Ce ne sont pas des lieux très accueillants. » Naturellement, la défense fait des pieds et des mains pour obtenir l'annulation du verdict. Parmi les nombreux points qui font débat, il y a le témoignage douteux du docteur Dietz, le premier psychiatre de l'accusation. « Aucun épisode de la série New York Police Judiciaire qui soit en rapport avec le témoignage de Park Dietz n'a jamais été diffusé. Quand on a mis Park Dietz en face de cette réalité, il a dit qu'il s'était trompé, qu'il avait fait une erreur. » La défense prépare son appel avec toute la méticulosité que requiert une telle procédure. Mais au bout du compte, tout repose sur le témoignage du docteur Dietz. « Il y avait 19 points de contestation. On n'en a traité qu'un seul. C'était le premier sur la liste et il s'agissait du témoignage de Park Dietz. Au final, le verdict a été annulé. Il n'y aurait donc qu'un second procès. » « J'ai trouvé ça très bien pour Mme Dietz que l'affaire puisse être rejugée. Selon moi, le docteur Dietz avait commis une erreur de bonne foi. » L'annulation du verdict est une grande victoire, mais ce n'est qu'un début. La défense fait pression pour obtenir un non-lieu en affirmant qu'un nouveau procès constituerait un cas de double incrimination. Finalement, en janvier 2005, trois ans et demi environ après la première condamnation, la Cour suprême de l'État du Texas rend son avis. La double incrimination ne s'applique pas, mais Andrea Dietz aura bien droit à un second procès. Dans l'attente du nouveau procès, la défense obtient le transfert d'Andrea Dietz de l'unité de Montelview à l'hôpital fédéral de Rusk. Pour la défense, la sensibilisation du public pendant la préparation du procès est essentielle. Elle fait donc son maximum pour informer les gens et changer la manière dont ils voient Andrea Dietz et perçoivent sa maladie mentale. Il y a eu six victimes dans cette affaire et Andrea était l'une d'entre elles à cause de sa maladie mentale. Avant le second procès, des articles scientifiques ont été publiés. Il y a eu beaucoup de débats. Les gens avaient une bien meilleure idée de ce qu'était la dépression postpartum. En juin 2006, soit exactement cinq ans après la tragédie, débute le second procès d'Andrea Dietz. La défense s'en tient à des arguments bien précis. On s'est concentrés sur l'illicéité et la santé mentale. La question de l'illicéité et les maladies de postpartum. On a beaucoup plus insisté là-dessus que pendant le premier procès. On avait retenu la leçon. Je pense que la défense a dû sentir qu'avec les années qui étaient passées entre temps, les gens étaient peut-être plus sensibles à ces problèmes. quand on en est arrivé au second procès, je pense que si on avait pu mesurer le degré de ressentiment vis-à-vis de l'accusé à travers l'opinion publique, celui-ci avait considérablement baissé. Évidemment, tous plaidaient encore en faveur d'une condamnation, mais ils étaient beaucoup moins à vouloir la lyncher sur place, comme on avait pu le voir au cours du premier procès. Après un mois de témoignages, le jury délibère pendant 13 heures réparties sur trois jours. Après trois jours de délibération, le jury a souhaité voir des photos des enfants. Une demi-heure après, le jury a fait savoir qu'il avait rendu son verdict. Certains jurés étaient en pleurs et s'ils avaient demandé à voir les photos, c'était pour observer deux minutes de silence pour chaque enfant en mémoire de cet héritage funeste. Je pense que c'est probablement le moment le plus fort que j'ai jamais connu dans une salle d'audience en 45 ans de carrière. de ce qu'il y a pas que j'ai reçu un verdict. Cinq ans, un mois et six jours se sont écoulés depuis la tragédie. Andréa Yetz est placée sous les compétences des services de santé de l'état du Texas. Elle réside actuellement à l'hôpital fédéral de Kerville. Aucune date n'a été fixée pour sa libération. Je ne crois pas qu'il y ait un juge quelque part qui puisse un jour signer un papier stipulant que Andréa Yetz pourrait être libre en ne faisant l'objet d'aucune surveillance, d'aucun suivi. Je ne pense pas qu'Andréa soit jamais libre un jour au sens figuré. Elle doit vivre en permanence avec le souvenir de ses enfants. Il lui manque terriblement. Ce qui est arrivé à Andréa Yetz, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de mauvais ou de criminel qu'il faut éliminer. Si Andréa Yetz a fait ça, c'est parce qu'elle souffre d'une véritable maladie biologique qu'on appelle la psychose. C'est une maladie qu'on ne connaît pas bien et on ne peut pas prédire qui en sera atteint. Je peux lui pardonner et en fait, à de nombreux points de vue, je ne lui en ai jamais voulu. Mais je ne pourrai plus vivre avec elle. Rusty Yetz et Andréa ont divorcé après le premier procès. Aujourd'hui, Rusty a repris des études de droit, s'est remarié et a eu un fils. Il est toujours en contact avec Andréa. Je reconnais que quand il a fallu prendre la décision de demander le divorce, ça a été quelque chose d'extrêmement difficile. Et ça a probablement pris plus de temps que ça n'aurait dû. Mais j'ai fini par comprendre qu'il y avait une différence entre le fait de pardonner quelqu'un et ce qui se passe ensuite. Je parle avec Andréa environ quatre fois par semaine. Ça fait longtemps que notre relation n'a plus ce côté strictement professionnel et qu'elle a pris une tournure plus personnelle. Elle est comme ma fille. C'est comme ça que je vois Andréa aujourd'hui. Georges Parnam et moi, avec l'Association pour la santé mentale de Houston et d'autres personnes, avons lancé le Yetz Children's Memorial Fund. C'est un fonds commémoratif en l'honneur des cinq enfants de la famille Yetz. Le plus tragique dans cette histoire, c'est leur disparition. On est à un cas extrême. On a perdu notre famille. Andréa a été inculpé de meurtre passible de la peine capitale car elle n'avait pas été soignée pour sa maladie mentale. Après tout ce que j'ai vécu, je fais de mon mieux pour essayer de redonner du sens à ma vie et de faire en sorte de pouvoir aider les gens atteints de maladies mentales. Je pense que si on parvient à s'inspirer de l'histoire d'Andréa Yetz au sens général, et de ce qui est arrivé à ses enfants, afin de faire avancer le domaine des soins en psychiatrie et santé mentale, on aura fait un immense pas en avant. Mais tout le monde n'est pas d'accord. L'une des choses que j'avais envie de faire, c'était de lui envoyer une carte postale de ses enfants, le 20 juin, chaque année, où qu'elle soit. Mais je me suis dit que ça n'avancerait à rien, et que ça ne changerait sûrement rien pour elle. Alors je ne l'ai pas fait. J'aurais aimé voir un troisième procès. Je la trouve sympathique. Non seulement je crois qu'elle n'est pas pénalement responsable, mais le fait qu'elle doit vivre tous les jours avec ce qu'elle a fait, et qu'elle n'est plus d'enfant, c'est déjà une tragédie en soi. Aux yeux de l'État du Texas, Andréa Yetz est désormais une patiente comme les autres. Elle n'est plus considérée comme une criminelle. Seule Andréa sait si elle pourra se pardonner un jour pour l'acte qu'elle a commis. Le 20 juin Sous-titrage Société Radio-Canada